Bonjour, Olivier Mire, je suis oncologue médical et je souhaiterais avoir quelques minutes de votre attention pour vous parler de vaccination antigrippale chez les patients atteints de cancer. Alors vous le savez, la vaccination antigrippale est recommandée dans les populations les plus fragiles, c'est-à-dire les gens qui sont à risque de faire des formes graves de grippe, des formes qui vont amener à une hospitalisation, à une pneumopathie et éventuellement à un décès. Ça inclut les personnes qui sont âgées de plus de 65 ans, mais également beaucoup de gens qui sont atteints de maladies chroniques et parmi ces maladies chroniques, on compte les déficits immunitaires acquis et ça veut dire la baisse des défenses contre les microbes qui peut être induite par les traitements du cancer et notamment la chimiothérapie. Alors cette vaccination antigrippale, elle est disponible pour cet hiver 2020-2021. La question se pose de savoir est-ce qu'il faut la faire quand on est en cours de chimiothérapie ou éventuellement dans les mois qui suivent. La réponse très clairement, elle est oui. Alors on a toujours des commentaires qui nous disent oui, mais moi j'ai déjà été vacciné et malgré ça j'ai eu la grippe. C'est normal puisque en fait le vaccin ne protège pas à 100%, mais il protège à, on dit en général 60-70% la population générale, donc c'est quand même mieux que rien. Il y a également des gens qui disent ah mais moi j'ai jamais été vacciné, j'ai jamais eu la grippe. C'est peut-être vrai quand on est en bonne santé, mais avec la baisse des défenses immunitaires induites par la chimiothérapie ou les traitements qui s'y apparentent, malheureusement c'est probablement un risque à ne pas prendre. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les études qui ont été conduites chez les gens qui recevaient une chimiothérapie et qui faisaient une infection par la grippe, malheureusement on a parfois des taux de décès qui sont aux alentours de 10%. Donc 10% de mortalité c'est absolument colossal, ça veut dire qu'une grippe en cours de chimiothérapie peut tuer une personne sur 10 concernée par cette situation. Alors comment y échapper en faisant la vaccination ? Les vaccins qui sont disponibles en France sont des vaccins qui sont des vaccins inertes, donc il n'y a pas de microbe dedans, il y a des vaccins vivants contre la polio, le vaccin oral contre la polio, le vaccin contre la fièvre jaune, mais les vaccins contre la grippe disponibles en France sont des vaccins inertes, il n'y a pas de microbe dedans, donc le vaccin ne peut pas causer une maladie, il ne peut pas causer la grippe. Ces vaccins sont produits avec les souches de virus de la grippe de l'année d'avant, ils sont produits sur des œufs, des œufs de poule, donc en fait la seule contre-indication, ce serait quelqu'un qui aurait une allergie sévère aux protéines de l'œuf, mais si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de contre-indication à la vaccination antigrippale. Alors, quand est-ce qu'on peut la faire par rapport au moment où on reçoit la chimiothérapie ? En fait, il y a eu plusieurs études qui ont essayé d'évaluer l'impact de la vaccination quand on l'a fait le jour même de la chimiothérapie, ou alors quelques jours après ou quelques jours avant, il n'y a pas de différence majeure, donc aujourd'hui on sait qu'on peut faire ce vaccin contre la grippe à n'importe quel moment par rapport aux séances de chimiothérapie. Alors naturellement, les chimiothérapies sont concernées, il y a aussi des traitements ciblés qui baissent les défenses immunitaires, des médicaments comme évérolimus, palbocyclibe, abemacyclibe, ribocyclibe. L'immunothérapie peut également modifier les défenses immunitaires, dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas on sait qu'avec ces médicaments-là, on peut faire le vaccin antigrippal. Ça restera efficace, même si c'est peut-être un peu moins efficace que dans la population générale, ça va protéger de façon très nette face à ce risque de forme grave de grippe. Donc l'idée, c'est une vaccination chez tous les gens qui vont être concernés par ces traitements et dans les six mois qui suivent la fin de ces traitements. C'est globalement le délai qu'on va essayer de respecter. Et de surcroît, le contexte de pandémie coronavirus et les places limitées dans les services de soins intensifs nous font dire que c'est non seulement une bonne idée de se faire vacciner, mais probablement une mesure de précaution supplémentaire pour ne pas se retrouver dans une situation où l'engorgement des services de soins intensifs et de réanimation ne permettrait pas de prendre en charge des formes de grippe grave. Donc le message est très simple. Faites-vous vacciner. Sous-titrage Société Radio-Canada